Bonjour à tous, ce clic, on sait tous ce qu'il signifie. Un clic et une ceinture de sécurité qui sauvent des vies. Le fait de la porter correctement réduit de moitié le risque des décès en cas d'accident. 9 Belges sur 10 ont les bons réflexes. Alors comment convaincre ceux qui sont les plus réticents ? On vous dit tout dans Contact. Même si le port de la ceinture est plutôt bien respecté en Belgique, on la porte moins que chez nos voisins français, anglais ou encore néerlandais. Olivier, on a besoin de vous. Est-ce que ma ceinture est bien positionnée ? Alors une ceinture, elle doit être bien positionnée pour être efficace. Ici, la partie diagonale est bien sur la clavicule, c'est l'endroit idéal. Surtout pas sous l'aisselle comme on le voit chez certaines personnes parce qu'en cas d'accident, c'est votre cage thoracique qui va absorber tout le choc et c'est très dangereux. La partie ventrale, elle, doit être posée le plus bas possible sur les hanches. C'est très important pour les femmes enceintes aussi, en dessous du bébé. Et toutes les parties, diagonales ou ventrales, doivent être vraiment bien collées au corps. Est-ce que je peux prendre mon enfant sur les genoux ? Alors prendre un enfant sur les genoux, c'est dangereux. Pourquoi ? S'il est en dehors de la ceinture, vous n'allez pas pouvoir le retenir en cas de choc parce que son poids va augmenter proportionnellement la vitesse. Et si vous le mettez dans la même ceinture que vous, vous allez, en raison de votre poids, l'écraser, lui qui est plus petit. Pour bien vous rendre compte de l'efficacité de la ceinture, je vous emmène dans ce crash test qui simule un accident frontal à 10 km heure. C'est impressionnant. Comme quoi, heureusement que j'ai ma ceinture. Décortiquons ensemble l'action de la ceinture. En cas de collision, le véhicule est stoppé net. A l'intérieur de l'habitacle, les occupants sans ceinture continuent de se déplacer dans l'espace jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle. A cause de l'énergie cinétique, le poids des occupants est démultiplié en cas d'impact. Il est donc important que tous les occupants du véhicule soient attachés. La ceinture empêche d'être éjectée du véhicule ou de percuter l'intérieur de l'habitacle. Son efficacité est renforcée par d'autres systèmes de sécurité, comme par exemple les airbags, les limiteurs d'efforts ou encore les appuie-têtes. Nous sommes ici au service d'urgence du CHR Sambre-aimeuse. Docteur Vrons, vous soignez parfois des patients qui ne portent pas la ceinture ? Effectivement, il arrive encore beaucoup trop souvent que nos équipes SMUR doivent prendre en charge des patients grèvement blessés en raison justement du non-port de la ceinture. Est-ce que vous savez diagnostiquer tout de suite, lorsque vous voyez le patient arriver, qu'il ne portait pas la ceinture ? Le dire avec certitude est difficile, mais il est fréquent effectivement de constater que les lésions sont typiques de l'absence du port de la ceinture. La ceinture protège des lésions de la face, du crâne, de l'abdomen, des membres. Donc lorsqu'on a en plus sur place des lésions d'impact dans le pare-brise par exemple et des lésions de la face, il est évident qu'il y avait une absence du port de la ceinture. Comment convaincre les plus récalcitrants ? Il est important de se rendre compte que même à 20 km heure, la ceinture protège d'un risque mortel. Déjà dès 20 km heure, on sait que l'absence de port de la ceinture par un passager d'un véhicule augmente de 80% le risque de blesser quelqu'un d'autre grièvement dans le même véhicule. Donc c'est vraiment indispensable de la porter. S'attacher en voiture ne réduit pas le risque d'accident. En revanche, ça réduit fortement les risques des blessures en cas d'accident et leur niveau de gravité. Alors même si votre chemin est court, même s'il n'y a pas beaucoup de circulation, pensez à boucler votre ceinture. Contact, c'est fini pour aujourd'hui. A la semaine prochaine. D'ici là, bonne route ! Sous-titrage ST' 501